Félix Tshisekedi a décidé d'assassiner Joseph Kabila. Félix Tshisekedi a décidé d'en finir avec Joseph Kabila. Tshisekedi a reçu la semaine passée en catimini, en clandestinité, disons en secret, les évêques des églises catholiques, les amis, sur les 100% de l'audience, 100% audience, 70% audience a tourné autour de Joseph Kabila. Tshisekedi leur a dit clairement que pour lui, Nanga n'est pas un problème, que pour lui tout ce qui se passe n'est pas un problème. Le problème c'est Joseph Kabila et il veut en finir avec Kabila. Il a dit clairement qu'il veut en finir, il veut se payer à tout prix la tête de Kabila. Kabila et Sigozali, les kabilistes qui me regardent en ce moment, coupez l'extrait envoyé à votre chef. Le fils de Yengasaki n'a décidé d'assassiner Kabila. Tous les moyens sont mis en œuvre. Il a dit ça clairement aux évêques catholiques, bien avant les évêques catholiques. Tshisekedi est allé voir le président du Togo, Forni Asimbe. Il lui a répété la même chose. Qu'est-ce qui lui arrive, c'est Kabila. Il est temps d'en finir physiquement avec Joseph Kabila. Mais avant d'aller un peu plus loin, je voudrais ici dire à Tshisekedi, on peut être des mauvaises fois, on peut être fou comme vous l'êtes, mais un peu de gratitude quand même dans la vie. Cette haine contre Kabila, qui n'a fait que faire du bien à Félix Tshisekedi. Je cherche à trouver même une seconde, une, deux secondes seulement à l'intérieur pour m'expliquer. Ça n'a encore à vous expliquer à vous. Tshisekedi a perdu aux élections, tout le monde le sait. Tshisekedi n'avait aucun diplôme, tout le monde le sait. Tshisekedi n'a même pas un diplôme d'État, tout le monde le sait. Tshisekedi n'a jamais travaillé, tout le monde le sait. Tshisekedi, son seul travail, c'était vendeur, plutôt distributeur des pizzas, livreur des pizzas. Tout le monde le savait. Avant le pouvoir, Tshisekedi dormait à la permanence de l'UDPS, allait vérifier, et il n'avait pas eu une adresse à Kinshasa. Avant d'être président de la République, Tshisekedi dormait à la permanence de l'UDPS. Ce type de toute sa vie n'avait pas de maison. On lui a posé la question comment il vivait. Il vous a dit qu'il vivait parce qu'il était Mario. Il bouffait l'argent de sa femme. Et sa femme était qui ? Et de son âge en Belgique. On lui a payé combien ? 1400-1700 euros. C'est avec ça que cet ancien livreur de pizzas vivait. Félix, tu sais qu'il dit. Il ne faut pas dire qu'il y a une situation. Il ne faut pas dire qu'il y a une situation. Il ne faut pas dire qu'il y a une situation. Il ne faut pas dire qu'il y a une situation. Il y a une situation. Il y a un milliardaire. Il y a un milliardaire. C'est le type-là que tu veux tuer aujourd'hui. Tu es en train d'ourdir, de fomenter des projets pour tuer ton bienfaiteur. Est-ce que même le ciel permettra ça ? Kabila, on ne peut pas dire qu'il y a une situation. Kabila, Kabila, on ne peut pas dire qu'il y a une situation. Il y a une situation qui a décidé de tuer Kabila. Il y a une situation qui a décidé de tuer Kabila. Jupilaire, jupilaire. Il y a une situation qui a décidé de tuer Kabila. Aujourd'hui, tu sais qu'il y a des idées de tuer Kabila. Je suis très sérieux quand je vous dis ça. Je suis très sérieux. Dans les jours qui arrivent, tu sais qu'il va ouvrir le procès de ce type ici que vous connaissez. Les messieurs ici, c'est les fameux Eric qu'ils ont présentés à la demi-heure. Eric était l'assistant de Corneille d'Anga. Il s'est fait arrêter en Tanzanie, extradé au Congo. La stratégie pour atteindre Kabila, pour détruire le bien de Kabila. Encore que Kabila, lui, il a des biens au Congo. Kabila a Kinnakati, Kabila a Kachamanta, Kabila a Kundelungu, Kabila a tout. Lui, tu sais qu'il n'a même pas une maison de chambre et salon chez lui dans les casseurs orientales. Il n'en a pas. Mais il a acheté à Dubaï, il a acheté à Uclé, il a acheté des maisons partout. Mais Oya Kabila, hypnose, ils veulent ouvrir un procès. Dans le jour qu'il arrive, il y aura un procès public diffusé en direct à la RTNC de ce monsieur. Ils ont pris des noms. Rappelez-vous qu'il a cité Patience Aïba, il a cité Kabila, il a cité ceci, il a cité cela. Dans le procès public qui sera fait à la RTNC, le monsieur va citer les noms des gens. Voici le plan d'Elmout Ngeleka. Mes caméras l'ont repéré. A l'heure où je fais cette mission, ils sont allés déposer les armes à la ferme du général John Numbi, à Kacenga, dans le Katanga. La ferme du général John Numbi, au moment où je vous parle, est remplie d'armes, de munitions, de bombes. Le monsieur va citer John Numbi. Il va dire que certaines armes se trouvent à la ferme de John Numbi. Au moment où je vous parle, ils sont en train de mettre des munitions. Ils jettent des bombes, des munitions, ils cassent des munitions. A la ferme Koundelungu de Joseph Kabila dans le Katanga. Bah, tout le monde est à Kabila. Le monde est à Kabila. Ngeleka met des bombes à la ferme de Koundelungu. Il y a une autre équipe qui fait pareil également à Kachamanta. Et même à Kinga Kati. Bina Bata Mouana Kinga Kati. Les visiteurs, les soucis, faites attention. Le plan est clair. Il veut tuer Kabila. Il lui faut un prétexte. Il lui faut un prétexte. Le calme de Kabila dérange. Le calme de Kabila dérange. Le prétexte, le voilà. C'est ce fameux Euric. Lors de son procès, Euric va citer le nom. Il va citer John Unoumbi. Il va citer Joseph Kabila. Il va citer Patience Aïba. Il va citer un certain nombre des gens. Et séance tenante. Le tribunal va ordonner la perquisition dans tous les lieux cités par ces messieurs. Vous allez voir. Ça sera en direct à la RTN. C'est le coup qui est déjà monté. Le coup est déjà monté. La perquisition, le monsieur va demander la perquisition. Et ils vont aller perquisitionner le parc de John Unoumbi à Kassenga. Ils savent déjà où ils ont positionné des armes. Ils vont aller perquisitionner Kinga Kati. Ils vont aller à Kachamanta. C'est ça le plan. C'est ça le plan. Et ils vont trouver les armes qu'ils sont en train de placer au moment où je fais cette émission. Les armes sont préalablement placées dans toutes les propriétés de ces gens-là. Et lui va utiliser ça comme prétexte pour lancer une guerre. D'abord pour détruire le bien de Kabila. Arracher ce qui peut l'être. Il dira que Kabila est impliqué dans un programme, dans un plan de déstabilisation du pays. Et ça lui permettant maintenant de lancer une guerre et de s'étaper la tête de Kabila. Le plan, il est là. Kabila, fabrication d'Aya Ligna Bomaio. Mes caméras sont formelles. Le plan est là. Le plan est là. Déjà, ce qu'il fait, il est allé en Namibie parce qu'il savait que Kabila était là-bas, il a donné 17 millions de dollars, 17 millions de dollars corrompant les autorités namibiennes pour que il va prénouver les visas à Kabila et que Kabila est en Namibie. C'est lui Ngeleka qui a fait ça. Ngeleka est allé en Tanzanie. En Tanzanie. Il a corrompu les Tanzaniens en passant par l'ancien président Jakaya Kikwete qui faisait des tours à Lubumbashi pour aller les voir. 12 millions de dollars il a donné à Jakaya Kikwete. Aujourd'hui, la Tanzanie n'est plus une terre paisible Ngeleka infiltrée. En Zambie, il a donné plus de 20 millions de dollars. C'est comme ça que vous voyez que la Zambie n'est pas un pays sûr pour tous les opposants. Johnny Tchibango rentre là-bas, il kidnappe les gens, il va avec... Où il trouve cet argent ? Où trouve-t-il tout cet argent à dépenser ? Alors que la régie des eaux a des problèmes de tuyauterie. Il a un bon qui a été corrompu et tout. Il a été qui a été qui a été